et salut alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des colos terminés j'ai pas fait énormément de colos ce mois ci et je dois dire que j'ai même fait deux name page pour un petit peu étoffer la vidéo donc on va passer aux colos donc je vais commencer par les name page je suis allée dans le fragile world là je suis en train d'en faire un en duo et j'ai fait la page de garde alors ça a été un petit peu un petit peu la catastrophe je vous mettrai une photo à côté en fait à la base je voulais partir un petit peu sur les mêmes couleurs dans lesquelles j'avais fait cette tortue là sauf que ça ne donnait pas du tout pareil et du coup je suis partie sur d'autres couleurs donc ça a été pas mal du rattrapage j'aimais bien la coquille mais après le reste n'était pas terrible et vous voyez ici bon je pense que si je vous le dis pas trop vous vous allez pas bloquer dessus mais c'est vrai que ce côté là j'aime pas trop j'aime bien par contre la tête au niveau de la tête mais mais voilà c'est un petit colo vraiment vite fait où je vous avouerai que j'ai un petit peu bâclé parce que j'avais un petit peu déçu par mon petit mes petits problèmes mais voilà je l'aime bien quand même après j'ai pas fait de fond voilà c'est vraiment rapide ensuite j'ai fait aussi la name page du fairy célébration donc ça rentrera pour le fil rouge de virgin colo et de maëva d'ailleurs je crois ou juste de virgin colo je sais plus et j'ai fait celle ci donc pareil sans fond par contre j'ai énormément apprécié le faire j'ai pris énormément de plaisir j'ai mis un petit peu j'ai mis un petit peu de drop 3d de chez action voilà ça fait un petit effet assez sympa alors j'ai utilisé beaucoup de crayons c'est vrai que je vous dis pas à chaque fois avec quoi je fais parce que j'utilise énormément de crayons à savoir que j'ai utilisé les derwent drawing les luminance les prismacolores et je pense que c'est à peu près tout et pareil dans le gâteau voilà j'ai mis un petit peu de drop 3d j'aime bien utiliser ça pour faire soit les macarons soit les glaçages de gâteau voilà ça fait un petit effet sympa mais il faudrait que je prenne un pinceau la prochaine fois parce que je l'étale à chaque fois avec soit directement de la bouteille ou alors avec ses petits outils là mais on va dire que ça fait pas quelque chose de très très propre mais bon voilà c'est un petit colo très simple et très rapide hop ensuite je suis allé dans le rapsodai et un boss vous avez vu le début de ce colo quand j'avais fait le live en duo avec maïva et voilà donc vous ne l'aviez pas vu terminé j'ai j'ai fait tout ce qui est fleurs j'y ai fait au prismacolor j'ai utilisé beaucoup de matériel prismacolor je crois que j'ai utilisé les luminance pour faire les fleurs qui sont ici j'ai utilisé des paillettes pour mettre dans le centre des fleurs ensuite j'ai utilisé du matériel aquarellable pour faire le fond et ce qui m'a pris énormément de temps ça a été de faire l'herbe parce qu'en fait au début je les fais au crayon de couleur mais je trouvais que ça venait vraiment ternir et mes feuilles des tuypes étaient complètement perdues en fait au milieu de l'herbe elles se détachaient plus du tout du coup je suis revenue avec de l'artistro et donc voilà donc ça m'a pris énormément de temps et je dois dire qu'à la fin j'en avais un petit peu marre mais ça va j'aime bien le résultat il n'y a que le ciel ou voilà j'ai pas réussi à faire exactement ce que je voulais mais voilà je l'aime bien quand même ensuite moi si je crois que ça a été un petit peu la catastrophe dans les colos ensuite j'ai fait un colo dans le livre de la petite sirène alors j'ai dérogé à ma règle qui était de le faire seulement à l'aquarelle hop je vais vous expliquer c'est donc fait celui ci ce qui s'est passé c'est que j'ai voulu utiliser la gouache que j'ai reçu dernièrement mais j'ai pas vraiment réussi à l'utiliser ça a fait plein de traces ça me plaisait pas du tout donc au final je suis revenue passer au crayon de couleur et donc voilà quasiment tout est fait au crayon de couleur le fond avec de l'aquarelle et voilà je suis venu repasser un petit peu partout les poissons qui sont là j'ai fait à la gouache mais franchement j'ai vraiment pas réussi à l'utiliser alors je pense que je l'avais pas assez dilué les cheveux pareil je suis repassé au crayon par dessus la gouache mais vraiment c'est première expérience avec la gouache que j'ai pas vraiment apprécié mais voilà c'est pas très grave il faut faire des tests et j'y arriverai mieux la prochaine fois après je pense aussi que c'est le fait que la gouache que j'ai pris c'est de la gouache gélatineuse c'est pas la gouache qu'on a l'habitude d'utiliser et je pense que voilà c'est encore une autre utilité et va pas une autre utilité mais une autre manière de faire et donc je réussirai une prochaine fois ensuite je suis allé dans le soulmate et j'ai fait cette double page donc vous aviez vu dans mon vlog où je testais le le tuto de maïva pour faire un petit effet marbre comme ça j'ai utilisé donc de l'encre pour faire le fond et des craies grasses en fait pour faire les petits traits qui sont là et tout le reste j'y ai fait au prismacolor pour l'aim qui se trouve ici j'ai d'abord mis une couche de gouache en fait pour effacer un petit peu les traits et ensuite je suis venu repasser au crayon par dessus et pareil pour le signe j'ai passé d'abord une couche de gouache j'aime plutôt bien le résultat j'aime bien le résultat du signe et voilà petit colo que j'ai bien apprécié faire ensuite on arrive déjà sur le dernier colo vous voyez que ce mois ci ça a été vraiment j'ai un autre colo en fait mais qui en duo avec quelqu'un et voilà je comme la personne n'a pas fini j'attendrai le mois prochain pour vous le montrer donc celui ci j'ai fait un duo avec marine coloriage j'ai vraiment apprécié le faire avec elle comme d'habitude à chaque fois qu'on fait des duos c'est hyper appréciable j'aime beaucoup partager avec elle et ce livre là vous avez vu dans le vlog quand la première fois je les feuilleter j'étais pas très emballé et le lendemain en fait je l'ai refaité et en fait je me suis dit ça va il y a quand même des illustrations qui me plaisent bien et donc voilà et je suis assez contente de l'avoir gardé parce que j'aime beaucoup le colo que j'ai réalisé dedans et c'est celui ci alors j'ai utilisé pour les créatures j'ai utilisé du prismacolor j'ai volontairement fait les deux à l'arrière beaucoup plus clair et beaucoup moins défini parce que voilà logiquement ce qui est plus loin c'est plus clair et c'est un petit peu flou donc j'ai volontairement fait ces couleurs là pour en fait les éloigner un petit peu et voilà pour le fond j'ai utilisé de l'aquarelle avec du colorex blanc pour faire un petit peu les nuages et j'ai détouré aussi à l'artistron je suis plutôt satisfaite du résultat il y a juste les ailes ici où j'avais commencé à mettre de l'aquarelle nacrée d'ailleurs on voit que voilà j'ai essayé de l'enlever j'en ai mis un petit peu partout mais voilà comme ça ça se voit pas et j'aime plutôt bien le résultat voilà et voilà bah c'était le dernier colo n'hésitez pas à me dire quel est celui qui vous plaît le plus moi personnellement je pense que c'est celui ci c'est celui que j'ai le plus apprécié faire et dont j'aime beaucoup le résultat d'ailleurs je ne trouve plus ma page voilà je pense que mon préféré du mois c'est celui ci hop et ben je vous remercie d'avoir regardé puis moi je vous dis à très bientôt ciao